Dans cette vidéo, on va voir la section 8.2.1 des notes de cours. On va voir que l'algorithme de recherche de preuves qu'on a présenté dans la vidéo précédente est vraiment plus compliqué que nécessaire et qui a une façon sensiblement plus simple de faire des recherches de preuves dans le calcul des séquences propositionnelles. Le problème qu'on a avec l'algorithme précédent, c'était celui du choix de la formule principale. J'ai un petit exemple ici, un séquent avec deux formules à l'intérieur, qui sont toutes les deux des formules OU. Et on voit que je peux choisir la première pour appliquer une règle OU et puis continuer, ou j'aurais pu appliquer sur la deuxième. Là, il se trouve que, par exemple, si je commence par la première, comme formule principale, ensuite je dois appliquer une règle OU sur l'autre, et ici je vais réussir à fermer ma recherche de preuves par une règle d'axiome. La recherche est un succès, pas la peine de revenir en arrière sur le choix précédent, j'ai trouvé une dérivation de mon séquent. Mais dans l'algorithme que j'ai donné dans la vidéo précédente, s'il y avait eu un échec, il aurait fallu revenir en arrière sur ce choix, et essayer de voir ce qui se serait passé si j'avais choisi cette formule-là comme formule principale. On va voir maintenant que ça n'est pas utile, et ça, ça vient de cette notion de syntaxiquement inversible. On va dire qu'une règle du calcul des séquences propositionnelles est syntaxiquement inversible si, quand sa conclusion est prouvable, alors toutes ses prémices le sont aussi. Et ce lème 8.7 d'inversibilité syntaxique dit que toutes les règles du calcul des séquences propositionnelles sont syntaxiquement inversibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Passons sur la règle d'axiome qui n'est pas très intéressante, parce qu'elle n'a pas de prémices. Donc, dans le cas de la règle du OU, ça veut dire que s'il y a une façon de prouver un séquence gamma, phi ou psi, alors il est aussi possible de prouver gamma, phi, psi. Et pour la règle du E, ça veut dire que s'il y a moyen de prouver cette conclusion gamma, phi et psi, alors il y a moyen de prouver la première prémisse, gamma, phi, et la seconde prémisse, gamma, psi. Alors, à quoi ça sert de faire ça ? Regardons ces deux cas-là contrapositivement. Ça nous dit que si on ne peut pas prouver gamma, phi, psi, si ce séquent-là n'est pas prouvable, alors le séquent gamma, phi ou psi n'est pas prouvable. Et similairement pour le E, si il y a une des deux prémices-là qui n'est pas prouvable, celle gamma, phi n'est pas prouvable ou gamma, phi n'est pas prouvable, alors le séquent gamma, phi et psi n'est pas prouvable non plus. Et ça veut dire que si je fais une recherche de preuve, donc disons que j'ai un séquent avec un certain nombre d'occurrences de formules, phi 1 jusqu'à phi n, j'en choisis une comme formule principale, imaginons qu'il y ait un certain nombre de prémices, je commence à construire mon arbre de recherche de preuve. Alors si les choses se passent bien, c'est-à-dire que toutes les prémices sont prouvables, j'arrive à trouver une dérivation de chacune des prémices, dans ce cas-là on en déduit que le séquent était prouvable. Le choix que j'ai fait visiblement était bon, puisque j'ai réussi à prouver chacune des prémices. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a au moins une des prémices sur laquelle je n'arrive pas à prouver. D'accord ? Il y a, disons que la première prémice gamma 1 ici est prouvable, mais que la seconde n'est pas prouvable. Alors si on regarde ce qui se passe, que ce soit une règle O ou une règle E, alors le séquent en entier n'était pas prouvable non plus. Pas la peine du coup d'essayer de choisir une autre formule principale, ça ne sera toujours pas prouvable. C'est le séquent, quel que soit le choix de formule principale, qui n'est pas prouvable. Et donc c'est ça ce que nous dit ce théorème, ce lemme d'inversibilité syntaxique. C'est pas la peine d'essayer toutes les possibilités de formule principale, on en prend une, et si ça marche, de toute façon ça veut dire que ça marchait, mais maintenant, par le lemme, si jamais on ne trouve pas de dérivation pour ce choix de formule principale, les autres choix n'auraient pas marché non plus. Donc pas la peine de revenir en arrière sur ces choix, on peut continuer. Du coup, voici un pseudocode beaucoup plus simple maintenant, où on va essayer de montrer qu'un séquent est prouvable par une fonction récursive. Alors si sur ce séquent on peut appliquer la règle d'action, donc le séquent, le multiressemble gamma est de la forme un multiressemble delta, virgule une proposition, virgule la négation de la proposition, on peut retourner vrai. Si on peut appliquer la règle où, donc le gamma est de la forme delta, virgule phi ou psi, à ce moment-là, essayons de prouver que le séquent delta, virgule phi, virgule psi est prouvable, et pas la peine de revenir en arrière si jamais c'est pas prouvable, on va renvoyer faux dans ce cas-là. Et enfin, si gamma est de la forme delta, virgule phi et psi, alors il faut montrer que les deux prémices sont prouvables, mais si ça échoue, tant pis, on ne reviendra pas en arrière sur ce choix-là. Et enfin, ce qui peut se passer, c'est que ce soit un séquent d'échecs, c'est-à-dire que gamma ne soit pas un séquent sur lequel on puisse appliquer une des trois règles d'axiome, la règle où, ou la règle est. Dans ce cas-là, on retourne faux. Une petite remarque ici, c'est que ce pseudocode a une préférence sur les formules ou par rapport aux formules et. On peut voir un exemple de pourquoi on préfère faire ça. Voici une dérivation où j'avais deux formules que j'aurais pu prendre comme formule principale, une formule et et une formule ou. Donc si je choisis d'abord la formule et et ensuite la formule ou, je me retrouve avec un arbre de dérivation comme celui-ci. Mais en fait, on peut permuter tout ça. C'est-à-dire que si je commence par le où et qu'ensuite je fais le et, j'ai un arbre comme celui-ci. Sauf que la taille de l'arbre en bas est plus petite, parce que je n'ai pas eu besoin de faire la règle où des deux côtés sur les deux prémices. Ici, j'ai dû faire où deux fois, alors qu'ici, je l'ai fait une seule fois et c'est concentré. Donc c'est ce que fait ce code. S'il peut appliquer la règle d'axiome, il le fait tout de suite. Il n'y a pas la peine de continuer à chercher un dérivé des choses. Sinon, s'il voit qu'il y a une formule ou, alors il cherche à appliquer la règle ou directement sur cette formule ou en formule principale. Et enfin, s'il n'y a pas de formule, si ce n'est pas une règle d'axiome, et s'il n'y a pas de formule ou, alors on va essayer d'appliquer la règle et. Alors, revenons maintenant sur la preuve du lème d'inversibilité syntaxique, qui est celui-ci. Donc rappelez-vous, une règle est inversible, si quand la conclusion de la règle est prouvable, alors toutes les prémices étaient prouvables. Alors déjà, on peut noter une démonstration que pour le cas de l'axiome, c'est trivial, parce que la règle n'a pas de prémices. Donc il n'y a rien à faire. Maintenant, on va faire la preuve pour les deux autres règles. La règle du OU, il faut montrer que si la conclusion est prouvable, alors la prémice est prouvable. La règle du E, il faut montrer que si la conclusion est prouvable, alors chacune des deux prémices est prouvable. Donc on va commencer par la règle du OU, le principe est similaire pour la règle du E, on va en faire ensuite, assez rapidement. On va faire, on suppose que γ, Φ ou Ψ, qui est la conclusion de la règle, est prouvable. D'accord ? Ça veut dire qu'il existe une dérivation, je vais l'appeler π, c'est-à-dire un arbre de preuve, comme ça, avec toutes les branches terminées par des axiomes. Et on va travailler par induction sur la profondeur de cette dérivation π. Donc on suppose que c'est prouvable, et c'est prouvable par une certaine règle qui s'est appliquée, là, juste avant. π se termine par l'application d'une règle, et on obtient ce séquent. Donc dans le cas où la règle qu'on a appliquée, c'est la règle du OU, et qu'en plus, c'était le cas où Φ ou Ψ, cette formule-là, était principale dans l'application de la règle. Alors là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que π était de la forme très particulière, où à la fin de π, on a appliqué une certaine règle qui nous a donné le séquent γ Φ, Ψ, puis on a appliqué la règle OU avec Φ ou Ψ qui est principale. Mais du coup, cette sous-dérivation là-au-dessus qui nous a fourni γ, Φ ou Ψ, elle nous montre bien que ce séquent γ, Φ, Φ est bien prouvable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on n'est pas dans ce cas très basique, celui qui n'est pas très intéressant, où de toute façon, en fait, on avait prouvé γ, Φ, Ψ en utilisant la règle OU avec cette formule principale. Ça veut dire qu'on a utilisé soit la règle d'Axiome, soit la règle OU, mais avec Φ ou Φ qui n'était pas principale, soit la règle du E. Φ n'est pas principale de toute façon parce que c'est une règle OU. Et donc, ça veut dire que, si on regarde dans tous les cas ce que ça va donner, ça veut dire qu'il va y avoir un certain nombre k de prémices, k égale 0, 1 ou 2, selon la dernière règle qu'on a appliquée. Et comme Φ ou Φ n'était pas principale, Φ aussi apparaît dans chacune de ces prémices. Elle n'a pas été touchée par la règle. Et puis, il y a des dérivations qui nous ont menées à ces sécents. Donc, il y a une dérivation π1 qui amène au séquent γ1, φ Ψ, etc. π k, pardon, qui nous amène à la règle γk, φ Ψ. Alors, comme on a une dérivation de cette formule-là, mais à chaque fois, on a une sous-dérivation π1 jusqu'à πk qui nous amène à un séquent qui a une règle, une formule OU ici, formule φ ou ψ. Donc, on va pouvoir appliquer l'hypothèse d'induction sur π1 jusqu'à πk qui sont des sous-dérivations de π. C'est-à-dire qu'il existe des dérivations π'1 jusqu'à π'k qui nous construisent les sécents γ1, φ, ψ et γk, φ, ψ. Mais maintenant, si on les met ensemble en appliquant la même règle R que tout à l'heure, ou qui ne touche après tout que les contextes γ1 jusqu'à γk pour nous construire un contexte γ, donc ça ne regarde pas ce qui se passe au niveau de φ ou ψ, ça nous construit une nouvelle dérivation π' du séquent γ, φ, ψ. Et ça veut dire que ce séquent γ, φ, ψ est bien probable. C'est ce qu'on voulait montrer. Pour la règle du E, c'est le même principe. Soit on est dans le cas très agréable où dans le fond, cette dérivation π sur laquelle on est en train de raisonner elle est exactement de la bonne forme. C'est-à-dire qu'il y a deux prémices γ, φ et γ, ψ. qui ont été construits par des sous-dérivations π1, π1 et π2. On a appliqué la règle du E et φ et ψ est principale. Et du coup, on sait que γ, φ et γ, ψ, ce sont des séquents qui sont prouvés par les dérivations π1 et π2. Le cas un peu plus intéressant mais qui est très similaire à celui pour le OU, c'est maintenant, on a appliqué une certaine règle R qui n'est au séquent γ, φ et ψ mais où φ et ψ n'est pas principale. La règle ça peut être un E ou φ et ψ n'est pas principale, ça peut être un OU, ça peut être la règle d'Axio. Et de nouveau, on a K qui est égal à 1, 2 ou 3 là-dedans. Et maintenant, on a des sous-dérivations π1 jusqu'à πk des séquents γ1, φ et ψ jusqu'à γk, φ et ψ. Donc par hypothèse d'induction qu'on va pouvoir appliquer sur ces dérivations, il existe des dérivations d'une part de γ1, φ jusqu'à γk, φ et d'autre part de γ1, ψ jusqu'à γk, ψ. Et maintenant, je peux grouper ces choses-là en deux dérivations, π' et ψ' avec la même règle qu'au-dessus qui, elle, travaille uniquement sur γ1 jusqu'à γk pour en déduire γ, elle ne touche pas à la formule φ, elle ne touche pas à la formule ψ. Et ça me fait deux dérivations, π' et πs, d'une part de γ, φ, d'autre part de γ, ψ. Ça montre que ces deux séquences sont bien proubables et c'est ce qu'on voulait montrer.